La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 5 février 2022 avec en vedette la finale Sénégal-Égypte prévue ce dimanche à 19h au stade Olembe. Vox Populi signale attente, stress et excitation au Sénégal et voit les liens une troisième fois à la porte de l'histoire. Et le président Makissal a dressé un message au joueur, nous apprend Vox Populi, je cite, « Régissez comme seul, le lion peut le faire. Ouvrez grande les portes de l'histoire pour forger votre propre légende personnelle. » Fin de citation. « Faites-vous plaisir, le peuple vous attend. » Titre pour sa part, 24 heures. L'on indique dans ce journal que les partenaires de Sadio Manet tenteront d'écrire leur propre histoire. Et dans la marche des lions vers le sommet de la pyramide se posera une solide équation tactique. Et c'est à ce niveau qu'il faut faire attention. Indique-t-on dans 24 heures pendant que le quotidien annonce une guerre des étoiles. Demain, entre lions et pharaons, le Sénégal court après sa première et l'Égypte veut sa huitième étoile. Note le journal de Madiambaljane et le journal Sud-Cotidien voit les lions en quête de gouloir. Ils veulent vaincre les pharaons et monter sur le toit de l'Afrique à l'occasion de la finale de la Cannes Cameroun 2021 prévue demain, selon Sud-Cotidien. L'info parle par conséquent de dimanche des rêves de coupe. Le Sénégal est suspendu à l'heure camerounaise, note ce journal, qui signale les rêves et espoirs de coupes de 16 millions de Sénégalais sur les épaules de Sadio Manet et ses coéquipiers. C'est aussi une occasion pour Aliou Cissé et ses joueurs de marquer à jamais le football sénégalais et de s'offrir de nouvelles opportunités professionnelles, selon l'info qui nous apprend que la tanière est au complet avec 0-4 Covid et est fin prête pour relever le défi pharaonique. Un peuple en but la coupe, titre d'Akar Times pour montrer que tout le Sénégal est derrière les lions pour décrocher le premier trophée. Trophée qui constitue le but de tout un peuple aux yeux de stade qui titre « Un peuple en but en trophée ». Le quotidien du sport renseigne par ailleurs qu'à l'occasion de la finale Sénégal-Égypte, les vendeurs de maillots se frottent les mains car chacun veut arborer du vert jaune-rouge, indiquant que le Sénégal en est à sa 16e canne et à sa 3e finale. Stade fait zoom sur ces faits de l'histoire donnant les raisons d'y croire. Pendant ce temps, Aïcha Kone est à cœur ouvert dans Réoumi Cotidien en version People, sens de la répartie et l'agence sa vie comme l'agence ses sons avec une harmonie qui atteste d'une symphonie maîtrisée. Si on en croit Réoumi, qui voit en Aïcha une artiste dont l'âme et dont le métier même est une chanson habillée. En effet, styliste, elle marque la mode comme elle rêve de marquer la chanson. Nous apprend le journal du groupe Réoumi Network où Aïcha Kone parle de son idole Viviane, de Sénégal et de ses projets. Elle est à lire la page 7 de ce journal. Le journal Libération nous apprend qu'après la profanation de la mosquée de Baobab, un prédateur a été débusqué au cœur de l'Institut Imam Dembaga-Djaga de Malika-Plage. En effet, le surveillant exigé des massages sexuels aux élèves révèle Libération, qui renseigne qu'agé de 20 ans, Moustapha Diouf a été écroué pour détournement de mineurs, viols commis sur des mineurs de moins présents par personnes ayant autorité, actes contre nature et pédophilie. Et si on en croit Libération, au moins 4 garçons âgés entre 10 et 11 ans ont subi à plusieurs reprises ses assauts et les confidences de ces derniers sont à lire la page 3 de ce quotidien. A la même page de Vox Populi, l'on livre la sortie incendiaire du chef de l'Aile armée du MFDC. Salif Sadio s'explique dans ce journal et menace la Gambie en ces termes. « Si la Gambie vaut la guerre, je suis prêt. La Guinée-Bissau a essayé et l'a regretté, » ajoute-t-il, « avant de poser ses conditions pour libérer les otages militaires. » L'info aussi indique que Salif Sadio est disposé à libérer les Djambars, mais soumet des conditions. Ce journal indique par ailleurs que les syndicats d'enseignants se radicalisent, annonçant une perturbation du système éducatif toute la semaine. Et pendant que Réoumi Quotidien indique qu'il n'y a pas de nouvelles sanctions de la CDAO contre le Burkina Faso à l'issue du sommet extraordinaire tenu à Accra, le Quotidien nous apprend que l'UE frappe Chogel Maïga avec des sanctions contre les autorités de la transition malienne. Concernant la présidence de l'Union africaine, le journal Doma Djambaldjan note que l'économie et la gouvernance sont les priorités de Macky Sall. Et Vox Populi livre les attentes de Human Rights Watch du mandat de Macky Sall à la présidence de l'Union africaine. Et Macky Sall prend fonction ce samedi à l'Union africaine Nous apprend 24 heures. Son Olambe annonce aussi pour ce samedi le premier néané entre Moudlo et Amma en attendant leur combat du 13 mars. Et pour ce face-to-face, Luc Nicolai annonce dans ce journal que tout est fin prêt. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.